C'est comme s'il avait su. Il a fait son vœu de façon à ce que la pierre soit divisée à travers le monde entier. Je n'ai que peu de chance de tous les retrouver. Je devrais remercier l'Empereur d'avoir voué sa propre vie à en rassembler une partie. La lignée des Oriens aura été utile jusqu'au bout. Orien Furie a extirpé la lame de mon tombeau, tandis que ses successeurs ont rassemblé peu à peu la plupart des fragments sous leur capitale. Noct. Hélas, quelques fragments semblent introuvables. Celui qui était scellé dans l'entraveur de temps est en constant mouvement. Tandis que Morianor reste terré dans un autre plan afin de m'échapper. Il ne sait pas qu'il est déjà emprisonné dans son propre cauchemar. Il finira par céder. Je sais comment remplacer les fragments manquants. Il est temps de retourner les règles contre lui. Il n'aura pas été aisé de subtiliser la pierre du plan des dévoreurs. Je préfère cependant éviter le monde de l'erreugue. Les fragments détenus par les Béléores sont bien gardés. La lutte contre l'un d'eux risquerait de m'être fatale. Les dirigeants du monde de pierre et de métal m'ont cédé leurs fragments assez aisément. La venue du Messie disait-il. Idiot ! J'aurai bientôt suffisamment de fragments pour concevoir ma propre pierre de corrompre. Ainsi je pourrai bientôt faire mon vœu. Et il devra m'obéir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada